Bonjour mes chers élèves, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler le chapitre 31, les polygones. Ouvrez votre livre et suivez avec moi. Ouvrez les livres à la page 120, numéro 1. Je lis la question, j'observe les polygones. Qu'est-ce que ça veut dire un polygone? Un polygone qui a plusieurs sommets et plusieurs côtés. Regardez dans ce figure combien de polygones on a. Ici, on a sept polygones. Le premier polygone, c'est ABCD. Le deuxième polygone, c'est EFG. Le troisième polygone, c'est HIJK. Le quatrième polygone, c'est LMNO. Le cinquième polygone, c'est PRQ. Le sixième polygone, c'est STUVW. Et le septième polygone, c'est XYZ. Vous voyez, mes chers élèves, donc on a ici sept polygones. Donc, un polygone qui a plusieurs sommets et plusieurs côtés. Je commence par la première question. J'écris les sommets du polygone STUVW. Regardez, le premier sommet, c'est S, sommet T, sommet U, sommet V et sommet W. Vous voyez, mes chers élèves, lorsque j'écris les sommets, j'écris sommet S, virgule, sommet T, virgule, sommet U, virgule, sommet V, virgule et sommet W. La deuxième question, je nomme les côtés du polygone HIJK. Lorsque je dis les côtés, n'oubliez pas, mes chers élèves, de mettre les crochets. Regardez, ça c'est le polygone HIJK. Le premier côté, c'est les côtés HI. Deuxième côté, côté IJ. Troisième côté, côté JK. Quatrième côté, côté KH. Vous voyez, je commence par H et je termine par H. Donc, lorsque j'écris les côtés, n'oubliez pas de mettre les crochets, mes chers élèves. Vous voyez les crochets. Le premier côté, donc, je mets les crochets et j'écris côté HI, virgule, côté IJ, virgule, côté JK, virgule et côté KH. Et n'oubliez pas les crochets, mes chers élèves. La troisième question, je nomme les polygones qui a trois côtés. Regardez, le premier polygone ABCD. Combien de côtés il y a ici? Est-ce qu'il y a trois? Comptez avec moi, côté AB, côté BC, côté CD, côté DA. Non, donc ici, il y a quatre côtés. Donc, ce n'est pas un polygone qui a trois côtés. Regardez le deuxième polygone, côté EF, côté AFG, côté GE. Donc, ici, c'est un polygone à trois côtés. Donc, le premier polygone qui a trois côtés, c'est le polygone EFG. H, I, J, K, c'est quatre côtés, non. L, M, N, O, c'est quatre côtés, non. P, R, Q, oui, ça, c'est un polygone à trois côtés. Donc, encore, ça, c'est le polygone qui a trois côtés. P, R, Q, le polygone ST, U, V, S, a cinq côtés, non, je laisse. Le dernier polygone X, Y, Z, a trois côtés. Donc, encore, j'écris le polygone X, Y, Z, un polygone qui a trois côtés. Vous voyez, mes chers élèves, c'est très facile. Seulement, vous comptez les côtés et vous écrivez les polygones qui a trois côtés. La quatrième question, je nomme les polygones qui a quatre côtés. Maintenant, le polygone qui a quatre côtés, c'est le polygone ABCD, H, I, J, K, L, M, N, O. Donc, on a ici trois polygones qui a quatre côtés. Vous voyez, mes chers élèves, vous allez continuer l'exercice. Maintenant, on va travailler le numéro 2 par 120. J'observe la figure six contre. Je complète les phrases suivantes. Cette figure est un quoi? Regardez, mes chers élèves. Dans cette figure, on a plusieurs sommets et plusieurs côtés. Donc, qu'est-ce que j'appelle la figure qui a plusieurs sommets et plusieurs côtés? Ça, cette figure est un polygone. Ce polygone a combien de sommets? Regardez, on a sommets A, sommets B, sommets C, sommets D, sommets E et sommets F. Donc, comptez les sommets. On a six sommets. Et combien de côtés on a? On a côté A, B, côté B, C, côté C, D, côté E, F, D, E, côté E, F et côté F, A. Donc, on a six côtés. J'utilise mon équerre. Puis, je réponds par vrai ou faux. Donc, apportez, mes chers élèves, votre équerre. L'angle de sommet A est droit. Donc, on va voir. Je place l'équerre sommet sur sommet et côté sur côté. Et je regarde. La deuxième côté est égale à côté de l'équerre. C'est oui. Donc, ça, c'est un angle droit. Regardez ici. Oui, sommet sur sommet. Et les deux côtés sont égaux aux côtés de l'équerre. Donc, je place l'angle droit et j'écriverai. Donc, l'angle A est un angle droit. Oui, c'est vrai. La deuxième question. L'angle de sommet D est droit. Je place l'équerre sommet sur sommet, côté sur côté. Et je regarde. Est-ce que la côté D, E, est égale à côté de l'équerre? Non. Donc, c'est faux. L'angle D n'est pas un angle droit. Je nomme par leur sommet trois angles droits. Donc, on a cherché le premier angle droit. C'est le angle A. Le deuxième angle, c'est l'angle C. Et le troisième angle, c'est l'angle droite B. Donc, on a ici trois angles droits. Bien sûr, je mesure par l'équerre. Et après, je place l'angle droit. Votre agenda, c'est à réviser page 120 et à compléter le numéro 1. Merci pour votre attention. À bientôt!